Ce que j'aime dans mon métier, c'est que je suis très régulièrement en déplacement. C'est-à-dire qu'en semaine, je fais les jeunes chevaux. En général, c'est le mardi, mercredi, jeudi sur le circuit jeunes chevaux. Et le vendredi, samedi, dimanche, j'expose aussi sur les concours pro amateurs un peu partout dans l'Ouest. Et quelle formation vous avez fait du coup ? Alors moi, j'ai fait un BEP et un bac pro, CGE, à la maison familiale de l'Andivisio. Ces formations-là ont l'avantage que c'est pour le métier du cheval, mais c'est une formation qui reste quand même assez générale. C'est-à-dire que pour être que ce soit dans le milieu du cheval pur et dur ou dans le paracheval, c'est-à-dire commercial ou commerçant, que ce soit dans les aliments, dans le matériel, dans les véhicules destinés aux chevaux, ou voire même dans l'agricole. C'est une formation qui est ouverte à pas mal de choses. Quel conseil vous pourriez nous donner, nous, élèves de première qui passons le bac l'année prochaine, pour notre parcours professionnel qui débouchera après juin 2016 ? Alors, le conseil est simple, c'est déjà de mûrir les choses avant de se lancer à corps perdu dans quelque chose. Si vous voulez travailler dans le cheval, il faut le carnet d'adresse. Le conseil étant, c'est de trouver une place dans un endroit où vous pourrez vous créer un carnet d'adresse avant de vous lancer dans la création de quelque entreprise que ce soit.